Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous allons voir dans cette vidéo comment l'électricité peut être générée à partir d'un aimant et comment le moteur peut être autonome. Ne pas avoir besoin de batterie ni aucune source extérieure pour faire l'étincelle. La magnétoe existait déjà bien avant l'aviation. Donc, c'est une mini-génératrice qu'on met à un moteur pour créer notre courant. À cette génératrice, on additionne un transformateur pour générer un courant plus fort. Les moteurs à pistons modernes ont besoin de 15 000 volts pour avoir une belle étincelle. Les agences de sécurité des transports obligent l'aviation d'avoir des systèmes autonomes, donc qui n'ont pas besoin de la batterie de l'avion. Donc, peu importe ce qui arrive au point de vue énergie de l'avion, le moteur, lui, continuera à fonctionner malgré tout. La magnétoe fonctionne comme une centrale hydroélectrique. Dans le fond, tout simplement, un aimant qui tourne dans une bobine. Dans la centrale hydroélectrique, c'est l'eau qui fait tourner l'aimant. Dans notre magnéto, c'est le vilebrequin. Donc, le vilebrequin entraîne directement l'aimant. On va voir le fonctionnement de la magnétoe dans les prochaines diapositives. Mais il faut avoir en tête les lois de Lenz. Lenz disait que pour avoir un courant induit très fort, il faut avoir un aimant fort, une grosseur de bobine différente. Donc, plus le nombre de spires est important, plus le courant va être grand. Le nombre de spires, un spire, c'est un tour de bobine. Et une autre condition pour avoir un courant fort, c'est la vitesse de coupure du champ magnétique. Donc, plus le champ magnétique est arrêté rapidement, brusquement, plus notre courant induit va être fort. Les bougies peuvent être alimentées par une magnétoe avec un aimant rotatif, à haute ou à basse tension, et ou une batterie. Donc, avec l'arrivée des batteries dans l'automobile, on a maintenant des systèmes qui sont alimentés par la batterie et non pas une magnétoe. Haute tension et basse tension, c'est tout simplement qu'avec l'arrivée des radios, la sensibilité des radios avec les champs magnétiques ont obligé les fabricants à modifier leur système haute tension pour avoir un système basse tension. Pour ouvrir l'érupteur, nous avons deux modes, soit le mode mécanique, très simple, utilisé dans la magnétoe, et un mode d'ouverture électronique, dans l'interrupteur électronique, qui est commandé normalement par un mini-ordinateur. Nous avons ici la représentation de la magnétoe. À ce niveau-ci, les choses importantes de comprendre, c'est que l'aviation nous demande dans sa réglementation d'avoir deux systèmes d'allumage de bougies différents, très distincts. Donc, sur un moteur 4 cylindres, il y a deux magnétos, et chacun des deux magnétos va allumer une bougie. Et chaque cylindre sera alimenté de deux bougies. Donc, la magnétoe droite va allumer chacun des cylindres, et la magnétoe gauche va allumer chacun des cylindres. Fait à noter que ce n'est pas simplement une redondance de sécurité. Les cylindres d'un moteur d'avion sont très grands, en diamètre, donc l'alésage est très large. Le fait d'avoir deux bougies permet d'avoir une intensité ou une pression créée lors de la détente beaucoup plus grande. Donc, c'est favorable d'avoir deux bougies par cylindre. Donc, voici l'énumération des composantes de la magnétoe. On commence par l'aimant rotatif, le fer doux, le circuit primaire, avec sa bobine, un rupteur, une cam, un condensateur, et l'interrupteur du pilote, qu'on appelle P-lead. Ensuite de ça, nous avons par-dessus le circuit primaire, une bobine secondaire. De la bobine secondaire, le courant s'en va vers le distributeur, qui envoie le courant à chacun des bougies à partir des fils de bougie. Voici une représentation d'un magnétoe. Donc, on part avec l'aimant au centre à gauche qui est mauve, donc le nord-sud, qui tourne alentour du fer doux en jaune. À l'entour du fer doux, on a une première bobine. Vous voyez le nombre de spires. C'est des nombres de spires restreints, mais avec un très gros fil. Et par-dessus cette bobine-là, nous avons une bobine avec beaucoup plus de spires et un fil un peu plus mince. Vous remarquerez aussi que sur la bobine primaire, il y a en jaune l'érupteur. L'érupteur avec sa cam qui est entraîné par le vibroquin. Donc, l'érupteur va allumer, va ouvrir et fermer. C'est un interrupteur. Donc, pour empêcher qu'un arc électrique se fasse sur l'érupteur, on va mettre en rouge un condensateur. Et par la suite, nous avons l'interrupteur du pilote en vert. Le principe de base de la création du courant dans un conducteur est très simple. On approche un conducteur proche d'une source magnétique, donc proche d'un champ magnétique. Ici, on va commencer avec l'aimant. Et on éloigne subitement le conducteur. Donc, les électrons à l'intérieur du conducteur vont se déplacer et le courant va être formé. À l'entour de chaque conducteur, lorsque le courant passe, il y a la formation d'un champ magnétique. Donc, c'est pour ça qu'on prend de l'aimant vers le fer doux. Le fer doux devient conducteur. Un champ magnétique est créé et le champ magnétique nouvellement créé va influencer le courant dans la bobine primaire. À l'entour de la bobine primaire, un champ magnétique va être créé, va influencer un courant dans notre bobine secondaire. Et voilà tout. C'est une cascade qui fait que notre courant, la tension du courant va être de plus en plus grosse. Donc, ici, on peut voir l'application de deux lois de l'ent. La première, c'est la grosseur des spires. Donc, la bobine primaire a peu de spires avec un gros calibre de fil. Tandis que la bobine secondaire a un petit calibre de fil, mais beaucoup, beaucoup de spires. Donc, le diamètre de la bobine secondaire est beaucoup plus petit que le diamètre du fil de la bobine primaire. Ensuite de ça, c'est la grosseur de l'aimant. Donc, on part d'un aimant qui se transforme en champ magnétique dans le fer doux. Le fer doux devient donc un aimant plus gros que l'aimant principal. Ensuite de ça, le fer doux devient l'aimant pour la bobine primaire. Et le champ magnétique de la bobine primaire est beaucoup plus grand que celle du fer doux. Donc, il devient un plus gros aimant. Pour notre bobine secondaire, donc le courant dans la bobine secondaire est beaucoup plus grand que celui dans la bobine primaire. La dernière loi de l'aimant nous dit d'augmenter la rupture du champ magnétique. Donc, au départ, notre aimant tourne dans le fer doux. Donc, c'est la rotation de l'aimant qui va tout simplement faire la coupure du champ magnétique. Et la même chose dans notre bobine secondaire. Lorsque notre aimant tourne, dans la bobine secondaire, le champ magnétique va être coupé. Mais c'est une coupure très lente. On a découvert qu'avec un interrupteur, ça peut être presque instantané. Donc, on a mis un rupteur qui fait en sorte que le courant dans la bobine primaire est arrêté instantanément. Ce qui fait que l'induction de courant dans la bobine secondaire est très très grande. C'est le mécanicien à intervalles réguliers qui va faire l'entretien des rupteurs. Donc, enlever les marques d'arc électrique sur le rupteur Cyliana et de mettre un petit peu d'huile entre la cam et le rupteur. Ensuite de ça, le mécanicien devra ajuster le IGA. Le IGA, c'est tout simplement la position de l'aimant lorsque le rupteur ouvre. J'ai cru bon mettre la représentation du changement de direction du courant lorsque l'aimant bouge. Donc, à gauche, nous avons l'aimant en U qui rentre dans la bobine. Donc, l'aiguille se déplace vers la gauche. À droite, c'est l'aimant qui sort de la bobine. Donc, l'aiguille va vers la droite. Donc, on a un courant négatif et un courant positif. Et ce changement de direction va influencer l'usure des bougies. Un rupteur est ni plus ni moins un interrupteur. Donc, lorsque le rupteur ouvre, un arc électrique peut se former entre les deux pointes. Donc, l'ajout d'un condensateur est très très important. Ce condensateur-là va pouvoir prendre le surplus d'énergie lors de l'ouverture des points et empêcher l'arc électrique. Lorsque le condensateur est faible ou ne fonctionne pas, on va le voir, le mécanicien va le voir immédiatement. Et là, les rupteurs vont avoir des marques de brûlure. Le dernier élément du circuit primaire est le pilide. Dans le fond, c'est l'interrupteur du pilote qui est dans le tableau de bord. Il faut faire très attention parce que dès que le pilide est enlevé, la magnéto est vivante ou a un potentiel de produire de l'électricité. Comme sur la représentation ici, le pilide, vous voyez qu'il est ouvert. Donc, s'il est mentourne, il y aura une production d'électricité. Dans le fond, pour que la magnéto ne soit pas vivante, qu'il n'y ait pas de risque d'avoir des étincelles, il faut que la bobine primaire soit mise à la terre. Vous voyez ici l'intérieur du magnéto. On a l'arbre d'entraînement de l'aimant à gauche. Et à droite de cet arbre-là, nous voyons le rupteur et la cam' cachée par le rupteur. Le cylindre brun contient une partie du fer doux, la bobine primaire et la bobine secondaire. Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Merci.